... ... ... Félix Hamel, gagné par Léos, qui l'a tiré le but! Rapidement, les Roins norandiens prennent l'avance. Louis-Philippe Fontaine, dès la mise en jeu, reçoit la rondelle. Il est dans l'enclave. Bof, Félix Hamel, c'est un zéro. Oui, quand tu gagnes une mise en jeu, clairement, en territoire offensif, normalement, ça rouvre une porte pour une chance de marquer. C'est exactement ce qui s'est passé. Turcotte remet à Fontaine, qui dégaine presque sur réception. Un tir dans la lucarne, alors qu'Hamel était sur les genoux. Alors, c'est un zéro, Hoski. Ça a pris deux secondes après la mise en jeu, et la rondelle était derrière le gardien de but. Dès qu'à la mise en jeu, à la droite de William Rousseau, gagné par Léoski, c'est repris par Dufresne. Dégagement arrêté à la ligne bleue par Booth. Ils sont lancés, stoppés, on prend ensuite, on passe à l'entrée de devant, et bel arrêt de Rousseau au départ de Léo Bryant. Léoski passe intercepté dans l'enclave. Par contre, les Cataractes sont capables de saisir cette opportunité. Il y a une sortie d'Antonin Véraud. Véraud chez les Cataractes, la passe encore, la passe devant et le but. Oh, déjà 2-0, je pense que c'est Turcotte qui a touché à cette rondelle. Il s'en allait au filet, Turcotte, et la rondelle était tout près de son bâton. Je pense qu'à la dernière seconde, il fait dévier cette rondelle derrière Amel. 2-0, Hoski. Oui, et les Cataractes déjà se voient confronter à pas mal d'adversité en ce début de match, même pas cinq minutes de jouée, et déjà 2-0 en faveur de la troupe de Martin Dacheney. Turcotte a battu son couvreur, qui était Alexis Beaulac. C'est complètement détaché, il était seul devant Amel. Oui, et après le but, Daniel Renaud a jeté un long regard vers son adjoint, l'entraîneur des gardiens. La longue passe à gauche vers Daniel Bourouche, qui n'a pu saisir. Tourigny reprend pour les Cataractes dans sa zone. Ensuite, vers Poudouche, en zone neutre, là, c'est Côté-Dupuis. Absolument aussi, mais il n'y a pas de surprise là. Kerr est réputé pour ce genre de coup d'épaule. Oui, à la reprise, ça semble être un choc à l'épaule pour le point de gauche. Passe à droite vers le 22. Véro retourne à Fontaine, change de position avec Véro. Fontaine est à droite, passe à gauche à Véro. Véro le tire ensuite sur réception. Du numéro 1 qui tente de conserver cette rondelle. Il s'est repris au passage par Climat, veut remettre vers la Ligue bleue. Beauchemin, il va d'une sortie à toire. Il est devant le bord des Cataractes, passe au centre vers Turcotte qui va s'échapper. Turcotte, le tir stoppé par Félix Hamel. De plus de déroule, il ne faut pas avancer. Arrête, le tir stoppé par Félix Hamel. Le tir stoppé par Félix Hamel. C'est parti ! 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 C'est parti !